Salut à tous, c'est Joshua Marty, réceptionneur attaquant au pari volet. Bienvenue à tous dans l'interview. La Lise, c'était un match compliqué, très compliqué pour nous. C'était un match très important où il fallait aller chercher des points, parce qu'Ajaccio n'avait pas encore gagné le match et donc ça a refait leur première victoire contre nous. Là où ça a été compliqué, c'était plutôt dans l'ambiance, dans l'état d'esprit, je ne sais pas si on s'est trompé, parce qu'on avait quand même envie d'aller chercher ce match, mais je ne sais pas, franchement c'était compliqué. Après eux, ils ont fait leur meilleur match de l'année contre nous, mais ça n'excuse pas que ce n'est pas le résultat qu'on attendait et qu'on doit aller chercher, ce n'est pas le résultat qui nous convient en tout cas. C'est sûr qu'à la fin du match, il y avait beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement dans chaque joueur, mais en effet, on a envie vraiment de se relancer contre Cambrai mardi. Surtout que c'est un autre match où on doit aller chercher les points, c'est nos concurrents directs. Donc c'est vraiment des matchs importants et on s'est loupé contre Ajaccio, on ne peut pas se permettre de se louper contre Cambrai. Et en effet, on a parlé avec les coachs hier et on a mis certaines choses en place, certaines choses au point, pour faire en sorte que ça marche mieux. Et tout le monde est motivé et plus déterminé que jamais en tout cas. C'est vrai qu'au niveau de l'âge, on a un groupe qui est très hétérogène. On a vraiment les cadres anciens tels que Luis, Guillet, encore Sveto, Robin qui est blessé mais qui va arriver aussi. Après, on a pas mal de CFC, donc ça fait vraiment une bonne différence. Pour autant, il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, tout ça. On arrive bien à se parler sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont entre les deux, on va dire, comme Ben Diez ou Axel, qui peuvent faire une transition si jamais il y a des problèmes de communication. Mais globalement, ça va. De ce côté-là, on s'en sort plutôt bien. Et au niveau du sportif, ça m'apporte vraiment beaucoup parce qu'en plus des conseils des coachs, je peux avoir des conseils de pas mal d'anciens que je prends et que j'écoute et que j'essaie de mettre en place directement. Ouais, je joue aussi avec le CFC. On a un début de saison quand même qui est compliqué. Mais ça m'apporte déjà premièrement du temps de jeu. Ça, c'est l'essentiel quand même pour la progression. Et ça m'apporte un autre poste au sein de l'équipe, on va dire. C'est-à-dire que je suis plus en élite, je suis plus censé être un cadre que du coup un jeune qui vient d'arriver, comme je m'entraîne avec les pros. Donc, il faut réussir à faire la bascule quand on s'entraîne, quand on fait les matchs entre l'équipe pro et l'équipe du CFC. Et c'est bien, c'est un autre rôle, mais c'est aussi intéressant. Merci à tous d'avoir suivi l'interview. On se retrouve du coup ce soir pour le match de Cambrai. Soyez prêts. Sous-titrage ST' 501